Si tu charges des crédits fut-ce pas cher et disponible en quelques minutes, je te conseille le site IGVOT. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87min, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'achat en vente. Vidéo d'achat en vente où je vais vous montrer ce que je réalise à l'heure actuelle comme achat en vente pour pouvoir monter en crédit. L'avantage à l'heure actuelle, c'est que vu que je fais les packs opening la plupart du temps sur PC, ça me permet de vraiment me concentrer sur les joueurs que j'ai envie d'acheter pour faire des squad builders, mais également de pouvoir me concentrer sur l'achat en vente. Donc je vais vous montrer quand même l'achat en vente que je fais. Évidemment, vous me connaissez, c'est de la tech spéciaux ou de la tech spéciaux plus. Ça m'arrive de faire également de la tech avion avec les joueurs upgrade. Le problème, c'est que ce week-end, le marché était en baisse. Et vous savez que moi, à mes yeux, quand le marché est en baisse, je ne fais quasiment que les joueurs spéciaux, même si eux également étaient légèrement en baisse pendant ce week-end avec les packs à 50 000. Il y avait quand même 20 packs à 50 000, plus le fait qu'il y avait deux fois plus de chances de tomber sur tous les joueurs du Real Madrid, donc deux fois plus de chances de tomber sur du Ronaldo ou sur du Rodriguez à 88. Et évidemment, ça a amené pas mal d'ouvertures de packs. Donc, l'achat en vente que je fais à l'heure actuelle, c'est de la tech spéciaux. Je vais juste vous montrer rapidement mes ventes. Voilà, donc hop, on va passer, on va aller vite. Il n'y en a qu'un. Il y a juste, ça sera une autre tête que je vous expliquerai. C'est tout simplement De Bruyne, que j'ai vendu à 41 500. C'est tout simplement de mettre un écart suffisamment grand entre son prix de départ et son prix d'achat immédiat. Et il y a pas mal de joueurs qui vont commettre l'erreur d'en chérir. Parce que tout simplement, De Bruyne, je pense que vous devez le trouver à 34 000 ou 35 000 maximum. Et vous voyez, c'est parti. Donc, je vous montrerai, ça sera une autre technique plus tard. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous explique exactement comment cela fonctionne. Parce que, voilà, il y a pas mal de crédit à se faire avec cette petite technique. Je pense qu'elle n'a pas de nom, mais si vous la voulez, dites-moi dans les commentaires que vous avez envie que je vous explique ça. On va dire, la technique car, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, donc les joueurs, par exemple, Larine, acheté 6 700, revendu 9 000 et quelques. Vous voyez, il y en a certains qu'on achète cher, d'autres moins cher, etc. Voilà, Philippe Anderson, c'était. Donc, ceux que je n'ai pas vendus, on peut regarder certains. Par exemple, si on prend Nick Meilleur, je n'aurais presque pu faire un plus gros bénef du jour. Je ne l'ai acheté que 10 750 et vous allez regarder qu'il n'y en a aucun au-dessous de 16 000 crédits. Donc, à lui tout seul, j'aurais pu faire un plus gros bénef du jour en le remettant à 16 000 et gagner plus de 5 000 crédits de bénéfice. En tout cas, c'est le bénéfice que je vais faire. Tout simplement, Nick Meilleur, c'est en expression normale. Voilà. La plupart, ceux en enchères, que ce soit Pedro, que j'ai réussi à choper à combien ? À 45 000 alors qu'il se trouve à hier. En tout cas, là, il a baissé un tout petit peu. Il se trouve à 48 000, 49 000. Voilà, donc on va juste les remettre en vente. Toujours bien regarder quand même, en général, moi, toutes les 2-3 heures, je revérifie les prix. Regardez Meilleur, par exemple, que j'ai acheté à 13 500 qui était déjà en finisseur et avec 88 contrats et 89 de forme, que j'ai remis à 99 et 99, que j'ai remis à 16 750. Et là, tout à l'heure, en regardant son prix, il n'y en avait quasiment aucun au-dessous de 16 000. Donc, évidemment, que je vais augmenter son prix. Je ne vais pas le laisser à ce prix-là, alors que son prix est en train de réaugmenter. Je vais plutôt le remettre à 18 000. À 18 000, ça me semble pas mal. Et vous voyez, j'aurais perdu, au final, presque 1 500 crédits de bénéfice parce que, évidemment, avec 99 de forme et 99 contrats, ça aurait été dommage. Donc, je remets tous les autres en vente. Voilà, donc ça, c'est de la tech spéciaux. Je vais juste vous réexpliquer un peu parce que la tech spéciaux, évidemment, avec tous les joueurs qu'on trouve, contrairement à avoir, on se met à 11 250, c'est un peu plus compliqué. Mais ça fonctionne encore également. Je vous conseille de vous mettre toujours à 11 250, sauf que là, vous n'allez pas acheter tous les joueurs comme à l'époque. À l'époque, on achetait tous les joueurs. Vous allez directement... Hop, pardon, je vais me mettre en tech spéciaux. Pardon, voilà, spéciaux. Vous allez aller directement à la dernière minute, voilà, à 59 minutes. Et vous allez regarder les joueurs qu'il y a. Si vous n'êtes pas sûr que le joueur soit intéressant, à côté de moi, j'ai toujours Fubin pour pouvoir vérifier le prix d'un joueur et voir s'il est à son vrai prix. Et ensuite, je vais continuer, faire Ligue 1, pareil. Je vais aller à la 59e minute et regarder s'il n'y a pas un joueur qui est plutôt intéressant. Là, il n'y en a pas. Je ne fais pas 2h59, 5h59, voilà, 11h59, etc. Je préfère continuer. Hop, la Ligue 2, je ne fais pas. Voilà, Serie A, et ainsi de suite. Voilà, les championnats que je fais, voilà, c'est Barclays Première Ligue, Ligue 1, Serie A, Bundesliga, Liga BBVA, ALJ League, D1 Russe, Eurodivisie, Liganos, MLS et Super League et au Bundesliga. Voilà, c'est ce que je fais. Vous pouvez également faire autrement en le divisant en deux parties pour pouvoir aller plus vite. Si vous ne voulez pas tourner de championnat en championnat, vous vous mettez à 9006. C'est important de vous mettre à 9006 parce qu'en fonction du prix où vous allez vous mettre, vous n'allez pas voir tous les joueurs. Je ne sais pas pourquoi, vous savez, c'est comme l'année dernière avec la Tech Roro, il y avait certains paliers. Donc 9006, 10250. Et là, c'est pareil, vous allez aller directement à la cinquième minute, on va dire, entre 50 et 1h. Et vous allez regarder les joueurs, alors là, on va dire, entre 9600 et 10250, tous les joueurs hors sont intéressants. Faites attention quand même à ceux qui font partie de l'équipe de la semaine. Là, je vois Tosun, par exemple, qui ne se revend pas au-delà de 10250, 10500. Évidemment, si vous le trouvez avec un style ou plus de contrat, n'hésitez pas à l'acheter. Mais pareil, évitez, on va dire, les joueurs de l'équipe de la semaine qui, eux, encore se trouvent. Mais essayez de favoriser ceux qui ne sont pas dans l'équipe de la semaine, à part vraiment exception. Et après, vous divisez, vous faites 10500. Vous voyez, là, il y en a pas mal de hors. Donc là, pareil, vous allez à la fin. Et vous allez regarder le prix des joueurs, voir s'il n'y en a pas un qui est intéressant. Donc là, on va une heure. Là, pour le moment, il n'y en a pas. Donc là, on va regarder Janko, par exemple. Janko, je vais taper, je vais regarder. Mais je pense que Janko n'est pas intéressant. Mais c'est toujours intéressant de taper pour vérifier. Il est à 11000, donc voilà, c'est bien son vrai prix. Ce n'est pas une affaire. J'ai juste vu avant Olson. J'ai l'impression d'avoir vu Olson. Juste avant, il y a Beaumann à 10000. Alors Beaumann, peut-être qu'il peut être intéressant. On va juste taper, on va regarder. Vous voyez, j'ai juste à côté. Je tape le nom dans Fudbin et je regarde son prix. Alors Beaumann, oui, est intéressant parce qu'il est plus à 12000 crédits. Voilà, donc Beaumann, je l'achète. J'avais l'impression d'avoir vu Olson, mais j'ai peut-être bu Ramirez, Van de Ken. Alors Van de Ken, c'est sûr qu'il n'est pas intéressant. Voilà, vous faites comme ça et vous allez trouver des joueurs plutôt intéressants. Là, ça dépend. Soit si le joueur a déjà un style, plus déjà pas mal de contrats, je vais le mettre en tech-avion. D'accord ? S'il n'a pas comme celui-là un Beaumann qui n'a que 1, je vais juste le remettre à 12000 au prix qu'il est à l'heure actuelle. Et je vais faire 1000 crédits de bénéfice. En général, ça part en 1 ou 2 relistage, c'est l'avantage. Pour le moment, mes bénéfices en faisant ça, j'ai juste aller sur mes bénéfices. Donc bénéfices pour le moment, c'est juste, hop, amis, hebdo. Donc mes bénéfices transferts à l'heure actuelle sont de 146 000 crédits et ça n'a commencé qu'hier, hier matin, vous savez. Donc voyez à quel point ça peut rapporter des crédits en sachant que je n'ai pas la liste complète et que je n'ai pas encore énormément de crédits. Donc quand j'aurai beaucoup plus de crédits, ça va rapporter. Autre point pour la tech-spécie, le matin, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre en spécial comme ça, en fonction du nombre de crédits. Et vous allez chercher tous les joueurs qui vont déjà avoir une offre actuelle. Vous n'embêtez pas avec les autres parce que ça va prendre du temps à chercher. Vous cherchez ceux qui ont déjà des offres et vous allez regarder leur prix, voir si c'est intéressant ou pas. Donc là, vous continuez, vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez. Donc là, voilà, on a Miranda. Alors Miranda, c'est dommage parce que Miranda, je pense qu'il n'est pas intéressant sûrement pour qu'il soit à ce prix-là. On va juste regarder. Bon, Miranda, il a un, mais voilà, il n'est pas intéressant. Pas intéressant. Vous prenez que ceux qui ont déjà une offre et ça, vous faites ça le matin. Ne le faites pas aux autres moments parce que déjà, le prix des joueurs va augmenter. Vous faites ça le matin avant de partir et vous allez les relister dans la journée. Je vous promets que ça va partir dans la journée. C'est une certitude parce que le prix des joueurs va augmenter au fur et à mesure de la journée. Vous achetez le matin et vous remontez le soir. Donc là, vous continuez. Ce n'est pas grave. S'il y en a, peut-être qu'il y en a qui seraient intéressants dedans. Mais ça évite de vous embêter. C'est intéressant de chercher que ceux qui ont déjà une offre. Parce que déjà, ça vous évite de perdre du temps. Et vous, vous allez pouvoir trouver. Donc là, on va essayer d'en trouver un quand même. Qui a déjà une offre ce matin, disons. Ça ne veut pas. Allez. Non, pour le moment, ça ne veut pas nous trouver un joueur qui a déjà une offre. Peut-être qu'ils étaient tous intéressants. Bon, on continue. Voilà. On a Ali. Alors, Ali, on va regarder son prix. Donc, Ali, on est d'accord, c'est deux à L.I. Donc, il est à 28 000, normalement. Bon, on va jouer. On va se mêler à la partie. On va essayer de le remporter. En sachant que, voilà, son prix le plus bas, pour le moment, est à 28 250. Personnellement, il n'a que 7 de contrat et 99 de forme. Donc, je ne monterai pas au-dessus de 25 750 pour pouvoir le remettre à 28 500 à peu près. Et faire des crédits. Donc, je ne monterai pas au-dessus de 25 750. Ça, c'est une certitude. Mettez-vous bien des limites. D'accord ? Parce que si je le revends 28 000, je vais avoir 1 400 de taxes déjà. Donc, ça ne va faire qu'à 28 000. Ça ne fait que 26 600. Et donc, ça fera déjà plus que 1 000 de crédits de bénéfice. Donc, voilà. Là, c'est le maximum que je vais mettre. Je ne chercherai pas plus haut. Donc, là, je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres qui ont fini. Est-ce qu'on va l'avoir remporté ? Ça serait bien qu'on le remporte. Comme ça, ça vous permettrait de voir notre petit Ali. 27 750. Peut-être que l'autre personne en face s'est fixé exactement la même limite en disant au-delà, je ne peux pas l'acheter. Et voilà. C'est toujours important de bien se fixer un cadre et de se dire, je ne mettrai pas plus. Là, le moins cher sur le marché est à 28 500 exactement. Donc, là, on est sûr de faire un bénéfice parce que 28 500, ça fait 1 425. Donc, même si je le remets au prix minimum, on va gagner un peu plus de 1 000 crédits de bénéfice. Et ça, c'est quand même déjà pas mal. Donc, voilà. Vous faites ça et vous allez voir que des fois, sur certains joueurs, vous allez faire plus de bénéfices que ça. Des fois, ils vont avoir pas mal de contrats et vous allez pouvoir les mettre en attaque avion comme j'ai fait sur certains joueurs. Et vous allez gagner encore plus de crédits. Je regarde aussi l'évolution de son prix, voir si son prix est en baisse ou s'il est en augmentation. Donc, son prix est en train d'augmenter. Donc, c'est plutôt intéressant. Je vais essayer de le voir s'il n'y a pas une continuité dans cette augmentation. Et je vais le remettre un tout petit peu plus cher. Je vais le remettre à 28 750. D'accord ? Et ça va nous faire 2 000 crédits de bénéfice sans rien faire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que le marché, juste un petit point, je pense que le marché des ors va réaugmenter à partir d'aujourd'hui. Ça va être les vacances. Les joueurs vont vouloir constituer leur équipe. Je pense que dès qu'il n'y aura plus de pack et la double chance sur les joueurs du Real Madrid, les prix vont repartir à la hausse. Je ne suis même pas sûr que dès ce matin, le prix soit au plus bas. Mais au moment où je sors la vidéo, il sera 20h. Et je pense que vous pourrez encore investir sur les joueurs ors et rares parce que leur prix va exploser. Je pense que vous pouvez attendre le lendemain matin pour investir parce qu'en général, c'est là où c'est le plus bas. Et dans les prochains jours, faire ça. C'est-à-dire soit faire de la tech spéciaux comme je vous ai montré. Soit vous faire sur les joueurs ors et rares qui vont en général être bas le matin pour pouvoir bien réaugmenter au fur et à mesure de la journée. Et donc de faire de la tech fut millionnaire ou de la tech avion sur ces joueurs-là. C'était Robert87000. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous parle un peu de la tech écart. Je ne sais pas comment l'appeler exactement. qui peut être un bon moyen à mon avis de gagner pas mal de crédits. C'était Robert87000. Je vous fais des bisous. Ciao les gars.